Dédiée à la santé, la pharmacie est également un lieu de dialogue et de confidence. A Bergerac, pour être soignée, il faut être valide et à peu près en forme pour aller jusqu'où chez le médecin. Un constat dressé par une douzaine de pharmaciens à Bergerac, le manque de médecins, un pour 1500 personnes, pose un grave problème à la population. Moi et ma mère, nous n'avons plus de médecins généralistes. La situation est grave, surtout pour les gens qui ont une maladie chronique. Je pense à ma mère qui a fait un infarctus il y a deux ans et qui a besoin d'un renouvellement d'ordonnance tous les trois mois. Dans certains cas, être privé de médecin signifie l'abandon de thérapie vitale aux conséquences dramatiques. Une maladie grave qui se déclenche, pas de suivi, et c'est la mort. Et ces gens-là, ils sont discrets, on les voit, ils meurent sans faire de bruit. Vous l'estimez à combien ça ? Pour moi, c'est cinq par an. Nous demandons à pouvoir avoir un suivi des malades chroniques, nous en tant que pharmaciens, un genre de délégation de compétences. En particulier, avoir le droit de renouveler sur un an les ordonnances de ces malades qui n'ont plus de médecin. Moins alarmiste, ce médecin dément le chiffre avancé de 4000 personnes sans docteur à Bergerac et il annonce même une bonne nouvelle. On a cinq jeunes médecins qui s'installent en 2017 à Bergerac, donc c'est quand même pas négligeable. Après, effectivement, il faut sans cesse attirer les jeunes. Bergerac ne dispose que de 20 médecins, c'est insuffisant. La municipalité appelle depuis des mois au recrutement de jeunes carabins qui traînent toujours des pieds pour s'installer en Dordogne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !